Coach, vous avez raison d'avoir les qualifiés pour ce match ? Oui, il est qualifié. Il est qualifié comme il est qualifié Annabila. Donc, comme vous le savez, la règle des trois étrangers. Annabila, Horace, tout le monde, Horace, Anna, et Haile, Michel, c'est les trois étrangers qui seront en exposition pour ce match. Alors, au niveau de l'écrou, je pense que Fabrice Dona peut-être mieux que moi. C'est l'avant-centre que peut-être l'année dernière l'a révisé. Donc, c'est un travail très important pour l'effectif. Je suis très satisfait de son travail jusqu'à aujourd'hui. C'est un joueur avec les groupes de l'écoute. Donc, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il a un vie encore de progresser et un vie d'améliorer par rapport aussi à son expérience. Annabila, autre joueur qui est dans beaucoup de satisfaction par rapport à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un joueur que, pour le moment, j'ai utilisé dans un milieu à deux, mais c'est un joueur que je peux dire tranquillement dans un milieu à trois. Il y a beaucoup de qualités dans le domaine de la construction et de qualité à niveau technique. après, on a beaucoup, pour les raisons de ne pas comprendre. C'est un autre joueur intéressant. Oui, comme est Abdel et d'autres milieux, aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'entraînement avec nous. Donc, ils n'ont pas fait trop de séances. Ils sont à quatre à cinq séances avec nous. Donc, ils ont besoin d'un temps d'adaptation par rapport à l'échangement qu'on a mis en place depuis notre vie. Donc, il faut leur donner un peu de temps pour la croissance, mais c'est de voir que ça se passe. Par exemple, Abdel, j'ai décidé d'envoyer avec l'équipe élite parce qu'il y a un stage qui est mon affaire, et j'ai parlé, de discuter avec l'équipe élite et il m'a confirmé qu'il y a deux matchs très intéressants à discuter. Donc, c'est bien qu'il puisse faire deux matchs qu'il n'a pas pu faire jusqu'à là. Donc, c'est pour ça qu'il est parti avant de se faire avec l'équipe élite. J'ai oublié quelqu'un ? Non ? Là aussi, j'ai entendu des choses par rapport à quelqu'un. qui n'a pas pu faire. J'aime toujours répondre avec une chose qui m'appartient. C'est des personnes stupides qui n'arrivent pas à changer. Donc, je pense être une personne assez intelligente. Et du moment que j'ai le premier rendre compte que l'équipe peut être en difficulté avec trop d'axial, c'est facile de passer à deux dans une ligne de quatre. Aujourd'hui, on a travaillé sur un système mais ça va permettre à l'équipe quand même de changer quelque chose par rapport à son évolution jusqu'à là. Et ça lui permet d'être plus à l'aise si on passe dans un autre système. Parce qu'il faut toujours avec une production. C'est sûr qu'il faut faire fonctionner beaucoup le cerveau parce qu'il y a des décalages à faire, il y a des couvertures à effectuer. Et donc, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de connaissances et de toutes les aspects tactiques. Donc, quand je dis que les personnes stupides ne changent jamais, je pense que si on se rend compte mais aujourd'hui ce n'est pas le cas d'être en difficulté, ça c'est une équipe qui a toujours joué avec une ligne de quatre défensives. Donc, ce n'est pas difficile de changer. Moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme, mais je me rends compte, à faire mieux que les joueurs passent, parce qu'il y a une grande passion ici au club africain. Mais je sais que pour avancer, la passion, ce n'est pas suffisant. Ce lieu d'aujourd'hui, c'est un petit signe dans le sens qu'on doit bien sûr, parce que ça c'est la priorité, avoir de bons résultats, parce que ça c'est le moteur de chaque club, mais à côté, on ne doit pas oublier de structurer les clubs. Donc, structurer les clubs, ça ne veut dire quoi ? pas les cinq clubs à l'abandon. Ça c'est un petit signe. Je suis sûr que pour la prochaine conférence de presse, on sera encore mieux organisé, parce que les clubs africains n'ont pas seulement d'avoir de bons résultats sportifs, mais ils ont aussi d'avoir un support, une structure derrière qui puisse l'aider. C'est un chemin très long. Il faudra passer à l'autre, j'espère qu'il y a ma patience. Si on pense à faire tout de suite de grandes choses dans tous les domaines, et on oublie les petites choses, ça reste difficile. Donc la volonté, c'est d'améliorer, bien sûr, les astuces. C'est la priorité, l'aspect sportif, les résultats, mais aussi améliorer toutes les petites choses qui sont à côté au club, au club africain. Donc au niveau de l'organisation, au niveau de la structure, au niveau de la fonctionnalité et de direction, et parce que tout ça, il va mettre tout le monde, la presse compris, dans une direction unique où ça va être plus facile de travailler pour tout le monde. C'est la chose énorme négative, parce que, pour le moment, j'ai entendu, même si, bien sûr, les réseaux sociaux s'en prétendent, j'ai entendu seulement cette grandeur, cette passion des supporters, mais aujourd'hui, un peu loin, parce qu'il n'y a pas encore eu des matchs arabes. et c'est vraiment dommage que pour le premier match, il n'y aura pas des supporters. La bonne nouvelle, normalement, c'est confirmer que les deuxièmes matchs ne seraient pas à Coriclo. Donc, on va, bien sûr, faire tout pour enchaîner avec deux bons résultats, avant de pouvoir se réunir avec tous les supporters pour le troisième match. à la compétition, à la CAF. À la CAF, oui. Bon, je réponds à la deuxième question, parce que ça va être plus facile, je vais remettre notre joueur, donc, forcément, après qu'il jouait, on verra. Et je répète, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on a travaillé jusqu'à là, c'est différent de ce que l'équipe, le club, a été habitué depuis cette année, mais, ça ne veut pas que les joueurs ne sont pas capables de le faire. Moi, je ne vois aucune difficulté de la part de les joueurs à adapter ce système de jeu-là. Les joueurs doivent être capables de jouer dans n'importe quel système, parce que, des fois, on prépare des matchs avec une idée, mais pour cette raison, le jeu effectué est obligé de changer le système. Donc, moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Après, c'est sûr que c'est un système, qui arrive à être bien développé. Ça te permet d'avoir une position de balle importante et ça te permet d'être toujours dans la position d'attaquer avec les joueurs. des joueurs. Mais c'est sûr, on ne peut pas penser d'évoluer dans ce système-là en pensant seulement à la phase offensive. La difficulté, ça va être toujours dans les couvertures en phase de possession des balles, parce que, comme on l'a dit, l'actual, même si on a l'impression de mieux couvrir la partie centrale, il faut faire le travail qu'on a fait jusqu'aujourd'hui par rapport à la chemin tatique. Donc, il n'y a pas d'équilibre par rapport à ça. Les joueurs, ils m'ont montré, par les qualités techniques et par le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont bien digéré le chemin. Après, il n'y a jamais un chemin avant de jouer un match qui est sur de gagner. Au cours du match, il faut changer. Les matchs, ils ont mis la condition qu'il doit changer. Donc, du moment que les joueurs sont capables de jouer déjà dans les autres systèmes qu'ils ont effectués l'an dernier, ça, c'est une opportunité différente pour changer au cours du match. Moi, je pense que le joueur tunisien, il n'est pas habitué à, il n'est pas pour sa faute ou en question de formation. Donc, ça vient de la formation, il n'est pas habitué à la discipline, surtout à la discipline tatique. Donc, il y a beaucoup d'individualité. Les équipes, ils jouent souvent et ils arrivent souvent à trouver la solution qui, de façon individuelle, ce n'est pas une chose négative parce que des fois, il y a des fois, c'est le joueur indéveloppement qui va recevoir les matchs. Mais, c'est sûr qu'ils n'ont pas, il n'y a pas cette habitude de travailler ensemble dans les deux phases. Offensive et défensive. donc, c'est le plus beau travail, la plus grande difficulté à faire. Mais, le président, quand il m'engageait, quand on a discuté la première fois, il m'a dit, moi j'aimais le changement, j'aimais essayer de faire des choses différentes, donc, on est là pour faire ça. et on n'est pas, on n'est pas, comme on dit, fragilisé de l'effet que, pour exemple, sur les premiers trois matchs, on a fait trois matchs nuls. On a entamé les matchs avec un joueur, on a changé encore un joueur, c'est quelque chose que, normalement, un championnat, ça ne va pas arriver. Donc, c'est sûr que, les trois matchs qu'on a disputés, ils ont donné des bons signes par rapport à certaines choses, et des signes moins bien sur d'autres choses, mais c'était le travail à faire par rapport à cette période. Bien sûr, on a vu plusieurs matchs de Gabriel. C'est un club compliqué, dans le sens qu'il y a un niveau défensif, c'est une équipe qui s'il faut bien. C'est une équipe, comme toutes les équipes, qui vont jouer chez nous, et il va à l'adapter à une stratégie, je pense, de contre-attaque, donc c'est à nous de faire attention à ne pas donner trop d'espace par rapport à quand même les qualités qu'elles donnent à un contre-attaque. C'est fondamental, bien sûr, toutes les situations de balles arrêtées, donc de difficultés, parce qu'il s'agit pour être dans des situations de pouvoir débloquer des matchs qu'on peut imaginer que l'on peut serrer de ce côté-là. L'objectif, c'est de faire le mieux possible, je dirais. Le mieux possible, c'est, c'est sûr, de faire mieux de l'internière et de pouvoir forcer d'être compétitif pour gagner des titres. Aujourd'hui, faire des promesses, faire des déclarations à mes zones, on va gagner le championnat, on va gagner la CAF, on va gagner la Coupe de Tunisie, ce serait, parler sain, après, voir qu'est-ce que, c'est vraiment la vraie potentialité de l'équipe dans le championnat, dans les autres compétitions vis-à-vis des adversaires. Les clubs africains, comme d'autres clubs dans les championnats, il est de l'obligation d'être compétitif dans toutes les compétitions. Et pour être compétitif, il faut penser que, voilà, la victoire, les titres, c'est mon objectif. Mais on ne peut pas, aujourd'hui l'équipe, déclarer qu'on va gagner à 100% le championnat. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Les clubs africains, elles sont un club ambitieux. Il y a des super-terres ambitieux, et donc c'est sûr qu'il faut que c'est compétitif pour aller chercher les titres. Les clubs africains, on dirait que moi, je ne dis pas, on dirait, s'ils gagnent 26 matchs à 0, et donc, pour un seul but, moi, je ferais l'enseignement pour ça. Je serais content. C'est sûr que, la phase défensive, en question statistique, quand on regarde tous les championnats, les équipes qui gagnent les titres, ils ont un très bon défense. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai. Après, pour gagner les matchs, il faut marquer les buts. Mais, statistiquement, ils gagnent les titres, il a, normalement, 9 fois sur 10, c'est la meilleure défense du championnat. que ça ne veut pas être défensif. Parce que, quand on développe un système, aujourd'hui, très offensif, ça montre qu'on n'est pas défensif. Mais, il y a des situations défensives qu'il faut bien appliquer par rapport à notre système, parce que, c'est une phase très importante pour avoir des bons résultats. Donc, on ne joue pas l'italien, mais, je veux une défense, et je ne veux pas une défense, je veux que mon équipe, en phase défensive, donc, à partir de mon avance centre, puisse appliquer tous les principes défensifs. On peut dire l'italien, donc, sans conseiller, sans faire cadeau, sans être super fissé dans toutes les situations qui peuvent nous mettre en difficulté. Merci beaucoup. In bocca al loupo. Crepe.